Moi je trouve qu'on parle pas encore assez, du fait que Karim a moins de chance que Paul, du fait que Tiffen elle est moins bien payée que Paul. Cactus, le podcast qui pique les RH. La discrimination en 2021, toujours d'actualité ? Bonjour à tous, aujourd'hui avec nous pour ce nouvel épisode de Cactus, Karim Eschmi. Karim Eschmi est le fondateur de Find Your Way, agence de conseil RH qui accompagne les entreprises sur les relations école et la marque employeur, et organise des événements en école pour aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Find Your Way, c'est plus de 70 événements par an, en école de commerce, d'ingénieur et en entreprise. Bonjour Karim ! Bonjour Tiffen ! Dans cet épisode on va parler de discrimination, donc j'ai pu voir dans un de tes postes LinkedIn que tu déclarais que 48% des salariés du privé estiment avoir été au moins une fois victimes de discrimination. Donc c'est quand même un chiffre assez choquant, et donc c'est ce qui m'a donné envie de faire un podcast dessus et donc de te contacter pour échanger sur le sujet. Donc on va commencer avec la première question. Donc j'ai vu qu'en fait un salarié sur 5 estime avoir déjà été victime de discrimination lors d'un entretien d'embauche. Donc pour toi, quels sont les différents critères de discrimination en France et pourquoi ils persistent ? Eh bien je remercie beaucoup de m'avoir invité, je suis très content d'être avec toi sur ce podcast. Pour répondre à ta question, quels sont les différents critères de discrimination ? Il y en a 25 qui sont donnés par le défenseur des droits. On va retrouver l'âge, le sexe, l'origine, l'appartenance à une ethnie ou non, la grossesse, l'état de santé, le handicap, l'orientation sexuelle, et il y en a encore plein d'autres, du coup on ne va pas le citer, mais il y en a effectivement 25. Pour moi, je trouve qu'on a encore un énorme tabou en France sur le sujet, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça au final. Et d'ailleurs quand on en parle, les amis ne sont pas si tranchés que ça. La preuve, tu m'as contacté pour faire ce podcast suite à un de mes posts, dont on va voir l'instant, il a fait 100 000 vues, il y a environ 300 commentaires, et si tu vas te balader un peu dans ses commentaires, tu verras que tout le monde n'est clairement pas d'accord sur le sujet. Moi je trouve qu'on ne parle pas encore assez du fait que Karine a moins de chance que Paul, du fait que Tiffen est moins bien payée que Paul. Et plus on met le sujet sur la table, plus tout le monde est conscient de ça, et plus du coup on peut aussi essayer de faire bouger des choses. Donc je pense qu'il y a un sujet déjà aujourd'hui, c'est que même si on en entend parler, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le sujet, et notamment d'un point de vue carrière et d'un point de vue professionnel. Oui, tu as tout à fait raison. Et donc pour toi, quelles sont les questions interdites lors d'un entretien ? Voilà, il y en a plein, il y en a plein, alors parmi celles qui me rendent ouf littéralement, on est en 2021, mais te demander si tu as des enfants, si tu en veux, si tu projettes d'en avoir, c'est tellement abusé en vrai d'avoir cette question en 2021, ça n'a tellement rien à voir avec tes compétences, tout ce que tu vas pouvoir apporter sur le projet. Te demander tes origines, ta religion, tes opinions politiques, ta situation familiale, est-ce que tu es marié, célibataire ? C'est tellement intrusif en fait, et ça n'a tellement pas lieu sur un entretien. Non, c'est ça. On est censé tester le candidat, on est censé discuter avec lui, échanger. Le but, c'est quand même de voir ce qui va matcher avec nos valeurs, et ce qui va apporter du coup au projet. Donc en vrai, on n'a pas besoin de poser ces questions dans l'entretien. Et ce n'est pas juste tester les candidats, ou tester leur manière de réagir face à ces questions, c'est juste hyper intrusif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Quel est le plus gros cas de discrimination que tu as pu rencontrer dans ta carrière ? Comment te dire ça ? Une fois, j'ai remarqué qu'un client en gros, éliminait systématiquement tous mes candidats qui étaient noirs. Donc j'ai fini par lui dire de m'expliquer, enfin tu vois, dire que je ne comprenais pas pourquoi ces candidats étaient éliminés, et je voulais le faire parler en fait. Et il a fini par me lâcher que ça ne pourrait pas matcher avec les clients, la couleur. Ouais, je fais n'importe quoi, oui. Et en fait, il l'a dit, tu vois. Et quand il l'a dit, moi ça m'a choqué de ouf, même si je le savais déjà, tu vois. Mais du coup, je lui ai dit que malheureusement, pour le coup, on n'avait pas les mêmes valeurs, et qu'on ne pouvait pas continuer de travailler ensemble. Moi, tu vois, je tiens, tu vois, à pouvoir dormir sur mes deux oreilles le soir. Et j'ai trouvé ça super dur, parce qu'en plus, ça ne peut pas lui expliquer aux candidats, il faut dire, tu vois, quand il y a un truc qui ne roule pas, et là, ça n'a pas roulé. Donc, sans aller trop loin, j'ai juste dit que malheureusement, on avait dû arrêter de travailler ensemble, justement, parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs. On comprendra qui pourra. Mais ouais, c'est dur. C'est dur quand tu te rends compte que c'est encore un sujet, alors qu'on n'est pas au moyen âge, quoi. Ouais, c'est ça, forcément. Et toi, à titre personnel, tu as déjà vécu une expérience pareille ? Écoute, pour être très honnête avec toi, non. La première partie de ma carrière, c'est de travailler dans le monde des cabinets d'avocats. Et si je dois être vraiment honnête, ce n'est pas le milieu le plus ouvert d'esprit que j'ai pu voir. Mais encore une fois, si je suis parfaitement honnête, je te dirais que moi, je n'ai jamais eu de discrimination, en tout cas de manière frontale, tu vois. Je n'ai jamais eu de mots déplacés, de trucs de trop. Alors, c'est pas naïf. Peut-être que mon CV, sûrement, a dû finir à la poubelle pour des raisons, tu vois, qui ne sont pas cool. Mais en tout cas, jamais. On m'a dit un truc de manière frontale. On va attendre mieux. Et pour rebondir là-dessus, en fait, à partir du 3 novembre dernier, donc je pense que tu as entendu, à 9h22, les femmes travaillent à titre gratuit comparé aux hommes concernant l'inégalité salariale ? Donc d'après toi, quelles mesures pouvons-nous prendre pour contrer sur ce déséquilibre qui est en fait aussi une discrimination importante ? C'est une discrimination de ouf. Et ouais, alors déjà, il faut le dire, c'est très, très relou. C'est très, très relou. Moi, je donne beaucoup de conférences sur la négociation de salaire. J'aime beaucoup parler aux Aïcs. Et je parle toujours de l'inégalité entre hommes et femmes parce qu'elle est encore très, très présente. C'est pas spécialement un sujet qui s'arrange d'année en année. Quand tu prends toutes les enquêtes, donc l'INSEE qui en fait chaque année, t'as aussi les enquêtes d'insertion en école de commerce, en école d'ingé, et on se rend compte que c'est pas un gap, le gap se creuse. C'est pas un truc qui s'améliore spécialement. Ouais, c'est sûr. Donc, moi, j'ai un seul truc à dire sur le sujet, c'est la transparence. Plus on est transparent sur le sujet aux Aïcs, ben, moins, du coup, forcément, t'as des inégalités entre hommes et femmes. J'ai vu des boîtes comme... Je crois que c'était Shine la dernière fois qui en parlait. Il me semble de mémoire. C'était Caligoni qui donnait, tu sais, les fourchettes de salaire qui étaient pratiquées en interne. Du coup, sur l'ensemble des postes, ben, plus t'as des boîtes qui communiquent comme ça sur leur salaire, sur leur grille de rémunération, ben, plus forcément, tu gommes inévitablement les inégalités avec. Parce que si tout le monde est conscient, du coup, des salaires qui sont proposés, ben, forcément, ça laisse une beaucoup moins de part à des inégalités sur le même métier, même expérience, même formation, même compétence, à compétence égale, du coup, tout le monde est payé la même chose. Bien sûr, parce que c'est encore un petit peu tabou, ce sujet de salaire en France. Tellement beaucoup trop, d'ailleurs, quand tu prends par rapport aux pays anglo-saxons, alors on avance tous à notre rythme, mais historiquement, chez nous ici, c'est une cata. C'est une cata, les candidats, enfin, les trois quarts du temps, ils ne savent même pas sur quel salaire ils se positionnent dans les annonces, parce qu'en fait, dans les annonces, tu n'as trois quarts du temps, aucun salaire. Quand t'as un salaire, tu as une vieille fourchette qui est beaucoup trop large, et d'ailleurs, c'est même pas spécialement de la faute des recruteurs. Après, souvent, c'est au-dessus, parce qu'on n'a pas envie de communiquer sur les salaires de ces embauches, parce qu'en réalité, encore une fois, il y a des inégalités en interne. Comment tu veux communiquer sur des salaires dans les annonces, alors qu'en interne, il y a des gens qui sont, en gros, moins bien payés ? Tu ne peux pas, par exemple. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu bloqués sur ces sujets. Oui, malheureusement, on espère que ça va changer. As-tu un conseil ou un mot pour conclure ? Oui. Déjà, même si on a traité à un sujet qui n'est pas forcément le siégé le plus gay, le plus... Mais bon, moi, je pense qu'il faut rester hyper positif. Mon conseil, toujours le même, soyez vous-même. En vrai, il n'y a rien de plus important dans la vie. Tu as des codes en fonction des métiers ou des secteurs sur lesquels tu vas travailler. Mais en vrai, la vie, elle est beaucoup trop courte pour se faire chier avec quelqu'un d'autre. Donc, juste, soyez vous-même et ça ira très bien. Et un mot pour conclure, juste venez vous abonner sur LinkedIn. Conseil de tonton Karim tous les lundis matin à 9h30. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fera très plaisir. Moi, je les suis, tes conseils. Ils sont super. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup Karim d'avoir répondu à mes questions. C'était un super podcast sur la discrimination et j'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast Cactus. Merci beaucoup Chilène.